Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce début de semaine, lundi 24 mai 2021, 5h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Phénomènes OVNI, ou les phénomènes aériens non identifiés comme on les appelle, prennent de plus en plus de place dans les médias. Encore ce matin, j'ai trouvé des informations fraîches et nouvelles sur le sujet. Et ça concerne ce qu'on a entendu la semaine dernière, ce dont je vous ai parlé aussi, qui a commencé à émerger. C'est cette vidéo concernant, vidéo filmée, captée par un membre de la marine américaine, de cet objet plongeant dans l'eau. Donc, il y a de plus en plus de rapports qui confirment qu'il y a des rencontres aussi qui se font sous-marines, entre la marine américaine, entre autres, et ses objets. Et le dernier enlève, c'est celui-ci, cette histoire-là qui nous vient d'Express. Des sous-marins américains détectent de mystérieux engins qui naviguent à des vitesses vraiment spectaculaires. On parle de centaines de nœuds. Juste pour vous donner une idée, si on fait une conversion, 300 nœuds, ça représente 555 km heure. Alors, c'est rapide, sous l'eau. Donc, on parle de centaines, l'individu en question qui est en entrevue avec Tucker Carlson de Fox News. C'est un de ceux qui suit le dossier des ovnis de près, et sérieusement, Fox News, mais un réseau de grande écoute. Et l'individu en question nous parle de centaines de nœuds, à des vitesses, à des centaines de nœuds. Donc, ça représente quoi? Est-ce qu'il parle de 300, 400, 500 nœuds? La US Navy a détecté des objets mystérieux inexplicables se déplaçant à des centaines de nœuds sous l'eau, alors que le Pentagone se prépare à publier son rapport sur les observations d'OVNI. Ça a été publié le 22 mai, à la fin de la soirée. Et vous allez avoir le lien de l'entrevue en question. La marine américaine a collecté des données de sonores montrant des objets mystérieux se déplaçant rapidement sous l'eau, qui ne peuvent être expliqués par les experts ou la technologie actuelle. Tom Rogan, du Washington Examiner, a déclaré que la marine américaine a les données pour prouver les rencontres bizarres. Certaines de ces rencontres pourraient être incluses dans le groupe de travail du gouvernement américain qui se préparent à informer le Congrès de ses découvertes sur les OVNI. Donc, c'est assez spectaculaire. On va aller l'entendre ici. C'était, je pense, la semaine dernière. Donc, il dit, les sous-marins américains de défense qui ont capté des contacts sonores avec des choses qui bougent à des centaines de nœuds sous l'eau. Donc, il y a une dimension sous-marine là-dedans, donc fantastiquement spectaculaire pour nous. Donc, la marine américaine a collecté des données sonores montrant des objets mystérieux se déplaçant rapidement sous l'eau et qui ne peuvent être expliquées par les experts ou la technologie actuelle. Tom Rogan, qu'on vient d'écouter, a déclaré que la marine américaine a les données pour prouver les rencontres bizarres. Certaines de ces rencontres pourraient être incluses dans le groupe de travail du gouvernement américain qui se prépare à informer le Congrès de ses découvertes sur les OVNI le mois prochain. Cela survit au milieu d'une rafale de séquences montrant des rencontres bizarres entre des pilotes américains et des officiers de la marine et des objets qu'on est incapable d'expliquer. La semaine dernière, une nouvelle vidéo, c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui a commencé à émerger, montrant un objet sphérique sombre se déplaçant dans le ciel, près d'un navire furtif de la U.S. Navy avant de plonger soudainement dans l'eau et de disparaître. Le réalisateur de documentaires Jeremy Corbell a partagé les images du mystérieux objet volant sur Instagram. Le Pentagone a confirmé par la suite que la vidéo, qui serait de 2019, avait été prise par du personnel de la U.S. Navy. Wow! Jeremy Corbell a déclaré qu'aucune épave n'avait été récupérée de l'observation et que l'engin n'était toujours pas identifié. S'adressant à Tucker Carlson de Fox News à propos de la nouvelle séquence, M. Rogan a déclaré un domaine sur lequel nous en apprenons davantage est l'interaction entre les sous-marins de la marine américaine, sous-marins nucléaires, balistiques et sous-marins d'attaque, captant le contact des objets par le sonore, se déplaçant à des centaines de nœuds sous l'eau. Il y a une dimension sous-marine à cela, en plus de ce que les pilotes voient au-dessus de l'eau. M. Tucker Carlson a répondu, des centaines de nœuds sous l'eau, je ne pense pas que les gens puissent même digérer cela. On a répondu Carlson, mais c'est ça, des centaines de nœuds, on parle de, c'est peut-être 400, 500, 600 nœuds. Donc, c'est des vitesses de 700, 800 km heure sous l'eau. M. Rogan a ajouté, c'est ce que j'ai entendu de très bonne source, c'est que la US Navy a donné le mois dernier Corbel à partager une vidéo d'un autre engin triangulaire mystérieux, vous vous en rappelez, volant à proximité d'un autre navire de la US Navy. Il a dit que cet être soit du monde ou d'un autre monde, on ne le sait pas encore, soit de notre monde ou d'un autre monde, on ne le sait pas. Cela fait juste partie d'une série d'événements beaucoup plus vastes que nous allons découvrir. Même l'ancien président américain, dont je vous partageais les propos d'une entrevue la semaine dernière ou il y a quelques jours, Barack Obama a confirmé que des images et des enregistrements d'objets non identifiés existent. Il a déclaré à CBS la semaine dernière, ce qui est vrai, et je suis sérieux ici, déclare Barack Obama, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel sur lesquels on ne sait pas exactement quoi penser et ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se déplacent et leur trajectoire. Ils n'avaient pas de modèle facilement explicable et donc, vous savez, je pense que les gens prennent encore au sérieux les tentatives d'enquêter et de comprendre ce que c'est. Également, dans l'émission 60 Minutes de CBS, un ancien pilote de la marine a déclaré qu'il avait vu des phénomènes aériens non identifiés tous les jours pendant au moins quelques années. En mars, John Ratcliffe, l'ancien directeur du renseignement de Donald Trump, a déclaré que la divulgation révélerait qu'il y a eu beaucoup plus d'observations d'OVNI que ce qui a été rendu public. Louis Luzondo, ancien directeur du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales du Pentagone, a déclaré que certains des pans qui ont été vus défiaient la physique telle que nous la connaissons. Il a dit, imaginez une technologie qui peut faire de 600 à 700 forces G qui peut voler à 13 000 à l'heure et qui peut échapper au radar et qui peut voler dans l'air et l'eau et peut-être dans l'espace. Et oui, au fait, il n'a aucun signe évident de propulsion, pas d'aile, pas de surface de contrôle et pourrait peut-être encore défier les effets naturels de la gravité terrestre. C'est précisément ce que nous voyons. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse ça dans la boîte de description. – Sous-titrage Société Radio-Canada